Le forum a réuni plusieurs investisseurs chinois, des chefs d'entreprise locaux et des officiels des deux pays. L'objectif principal de la rencontre était d'informer les partenaires chinois sur le potentiel, l'environnement commercial et les politiques d'investissement du Niger. Je veux vous assurer que le gouvernement continuera toujours à œuvrer pour assainir davantage l'environnement des affaires au Niger afin de faire de notre pays un hub en matière d'investissement en Afrique de l'Ouest. Je voudrais donc, vu l'importance qu'accordent les plus hautes autorités chinoises et nigériennes, au développement de la coopération entre nos deux pays, inviter les entreprises chinoises à venir investir au Niger où toutes les facilités leur seront accordées pour développer leurs affaires. Je fonde l'espoir que d'ici la fin de cette année, nous puissions obtenir des résultats concrets à l'issue de ce forum par l'établissement de partenariats avec les entreprises nigériennes. Bien que le Niger soit un pays en développement, il est doté des atouts remarquables lorsqu'il s'agit d'attirer des investissements étrangers. Jouissant d'une situation politique stable, le Niger constitue en fait un niveau de stabilité dans la région du Sahel. L'uranium et le pétrole sont les deux principales ressources naturelles du Niger. Le pays est le quatrième producteur d'uranium au monde et possède les sixièmes plus grandes réserves. Le fonds d'investissement Chine-Niger vise à stimuler les échanges commerciaux et les revenus pour un pays qui compte actuellement plus de 10 millions d'habitants vivant dans la pauvreté. Nous constatons le développement dans le pays que nous encourageons par le biais d'investissements privés chinois. En termes d'investissements étrangers, il y a des plans d'ouvrir davantage d'investissements chinois afin de contribuer au développement de tous les secteurs d'activité. J'espère encore une fois que cet événement, qui réunit ensemble plusieurs structures étatiques, permettra de cimenter la fondation du développement durable. Nous savons très bien que les entrepreneurs et les entreprises chinoises sont des entreprises très performantes et efficaces et qui ont une adaptation vraiment remarquable en Afrique et que vraiment nous espérions concrétiser des choses très intéressantes dans le développement de l'industrialisation de notre pays. Tout comme il faut noter aussi, le terrain nigérien aujourd'hui est très propice pour accueillir des investisseurs internationaux dans un cadre de partenariat évidemment avec nos autres opérateurs économiques nigériens. Et pour marquer cette nouvelle phase de coopération entre la Chine et le Niger, un protocole d'accord a été signé par le président exécutif du Conseil commercial Chine-Afrique et le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger. Selon les autorités nigériennes, la coopération entre la Chine et le Niger se porte bien avec un volume des importations en provenance de Chine qui a enregistré une hausse de 73% entre 2020 et 2022 et volume des exportations a augmenté de 295% pendant la même période.